Bonjour à tous, c'est votre JT des Prolits de Bourse avec Trading Central. A la ligne de l'actualité, ce mardi, on retrouve Bouygues, le conglomérat diversifié a obtenu l'autorisation de l'autorité de la concurrence britannique d'acquérir et coince. Les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre, révise 26,50€ et 25,80€. Kering, le groupe de luxe a de son côté été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre, révise 442,417€. La stratégie du jour, il s'agit de ST Microelectronics. Les cours ont testé avec succès le niveau clé des 33,60€. Ancienne résistance, devenue support depuis juillet dernier du côté des indicateurs techniques. La moyenne mobile, la 50 séance, reste bien orientée, tandis que le RSI retrouve une orientation positive. Ainsi, au-dessus des 33,06€, une poursuite de la phase de reprise est anticipée en direction de 37,01€. Puis 38,07€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le Varan Call P024T mis par un écrédit de prix. L'exercice, 37,05€ et maturité au 15 mars 2023. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40, pas de changement graphique. Le risque baissier domine, mais l'indice tente de se stabiliser autour de ses points bas annuels. Seul à un rebond au-dessus des 6040 points amoindrirait la pression vendeuse en cas de reprise de la baisse. La prochaine cible se situe sur 5,670 points. Portez-vous à l'achat sur le Varan Pout, 77,17T mis par un écrédit de prix. L'exercice, 5,660 points de maturité au 16 décembre 2022. à New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain.